Comment se préparer à l'arrivée d'une période de grand froid ? Comment protéger sa maison ou encore sa voiture ? Avec la Massif, on vous explique. Avant toute chose, il est nécessaire de s'informer. Le plan grand froid est activé par la préfecture selon son intensité, qui est lui-même évalué à partir des températures transmises par Météo France via sa carte de vigilance météo. Elle dépend du relevé quotidien des températures minimales et maximales. Vigilance jaune si les températures sont positives en journée et comprises entre moins 5 et 0 degré la nuit. Vigilance orange si les températures sont négatives en journée et comprises entre moins 10 et moins 5 degrés la nuit. Et vigilance rouge si les températures sont négatives en journée et inférieures à moins 10 degrés la nuit. Il faut ensuite se préparer. Rassemblez l'équipement nécessaire détaillé dans le guide de préparation aux situations d'urgence. Des médicaments, vos papiers d'identité, une lampe de poche, mais aussi de l'eau, des aliments ne nécessitant pas de cuisson ou encore des couvertures et des vêtements chauds. Ce kit sera bien utile en cas de gel décanalisation ou de coupure d'électricité. Faites-vous connaître auprès des services municipaux qui ont des équipes d'aide et de secours prêtes à vous venir en aide. Dans votre maison, avant l'hiver, c'est le bon moment pour entreprendre des travaux d'isolation. Une maison bien isolée, c'est une maison au chaud et des économies de chauffage. Vérifiez vos installations et assurez-vous du bon fonctionnement de vos moyens d'éclairage de secours. Faites vérifier vos installations de chauffage afin de prévenir les intoxications au monoxyde de carbone, mais aussi de production d'eau chaude. Si vous avez installé une chaudière, l'entretien est obligatoire et doit être régulier. Il est recommandé de passer un contrat avec un professionnel qui vous assurera une visite annuelle. Afin de réduire les risques d'incendie et d'intoxication au monoxyde de carbone, il est obligatoire de faire ramonner vos cheminées une à deux fois par an par des professionnels. Idéalement, une fois pendant la période de chauffe, en hiver, une fois en fin de saison, tout comme les conduites chaudières, les poêles et les inserts. Consultez les dispositions du règlement sanitaire départemental auprès de votre mairie ou bien auprès de la préfecture pour connaître vos obligations sur le sujet. Installez des détecteurs de fumée, ils sont obligatoires. Si vous habitez en maison, il est nécessaire d'en installer un par étage. Et pour plus de sécurité, installez également un détecteur de monoxyde de carbone. Protégez les canalisations extérieures avec des matériaux isolants, comme de la laine de verre ou encore des câbles chauffants, ainsi que le compteur si celui-ci se trouve à l'extérieur. Prévoir aussi des coffrages isolants pour les robinets extérieurs. Dans tous les cas, choisir des matériaux qui ne retiennent pas l'humidité. Si votre logement n'est pas chauffé ou inhabité, il faut couper l'eau, vidanger les canalisations, voire les protéger avec des gaines isolantes. Ne bougez pas les aérations et en cas d'utilisation de groupes électrogènes, veillez à respecter les consignes d'utilisation et à les placer à l'extérieur du bâtiment. Mettez à l'abri les objets susceptibles d'être endommagés par le froid ou le glissement de la neige accumulé sur votre toit. Pour votre voiture, préférez des liquides antigels pour l'aider à résister au froid. Protégez la batterie, elle se décharge plus vite lorsque les températures sont proches de zéro qu'en temps normal. Il est donc conseillé de la faire vérifier dès le début de la période hivernale. L'un des premiers réflexes en hiver est de bien choisir vos pneus en fonction de là où vous habitez. Il est désormais obligatoire de doter votre véhicule d'équipements hivernaux si vous habitez en zone montagneuse du 1er novembre au 31 mars. Et quel que soit votre choix, pensez à faire vérifier la pression des pneus dès la fin de l'automne et régulièrement pendant l'hiver. Faites vérifier le chauffage, il permet de désembuer le pare-brise et d'ainsi optimiser votre sécurité au volant pour une meilleure visibilité. Le thermomètre affiche des températures très basses dans votre région, ce phénomène est prévu pour durer. Avec la Massif, on vous informe également sur les précautions à prendre en cas de grand froid. Suivre le grand froid en temps réel, vous pouvez vous informer via les bulletins météo diffusés dans les médias ou sur le site de Météo France. En période de froid extrême, restez chez vous autant que possible. Maintenez vos volets fermés pour conserver la chaleur, particulièrement la nuit et même si vos fenêtres sont bien isolantes. Maintenez la température à 19 degrés dans votre domicile et ne faites pas fonctionner les chauffages d'appoints en continu. Nourrissez-vous convenablement, ne consommez pas d'alcool, l'ébriété fait disparaître les signaux d'alerte liés au froid. Si vous utilisez un chauffage avec un combustible tel que le charbon ou le fioul, soyez attentif à l'intoxication au monoxyde de carbone. Celle-ci peut survenir si vous utilisez des appareils vétustes ou des conduits qui n'ont pas été ramonés. Les bons gestes en cas d'urgence, ouvrez les fenêtres et aérez en grand. Quittez les lieux avec tous les membres de votre famille, appelez les secours à l'extérieur de chez vous et précisez que vous suspectez la présence de monoxyde de carbone. Si vous devez absolument sortir, adaptez votre habillement. Couvrez les parties du corps les plus sensibles au froid comme la tête, les mains, les pieds et le cou. Évidemment, évitez de sortir le soir, il fait beaucoup plus froid. Et n'hésitez pas à porter plusieurs vêtements superposés. Faites de temps en temps des exercices en bougeant les bras, les mains, les doigts afin de maintenir une bonne circulation sanguine dans l'organisme. Et même en bonne santé, évitez les efforts physiques et les activités à l'extérieur. Le froid demande des efforts supplémentaires au corps et notamment au cœur. Si vous devez utiliser votre voiture, prévoir de la nourriture et de l'eau en quantité suffisante, mais aussi des couvertures et des vêtements de rechange chaud. Et il faudra bien sûr adapter votre vitesse et les distances de sécurité selon les conditions météorologiques. Votre habitation et où votre voiture a été concernée par un épisode de grand froid, avec la Massif, on vous informe également sur les bons gestes à adopter. Vos canalisations ont gelé, dégivrez-les et coupez l'eau pour éviter le dégât des eaux au dégel. Après une période de grand froid, les routes peuvent être gelées. Évitez tout déplacement dans la mesure du possible et redoublez de vigilance si vous devez absolument sortir. Et si vous devez vous déplacer, conduisez lentement et prévoyez plus de temps pour votre déplacement. Et il faut aussi adapter la vitesse à l'état de la route. Conduire vite sur une route verglacée conduit inévitablement à un accident. Pensez à prendre une couverture des médicaments et un téléphone si votre véhicule se retrouverait bloqué par la neige. Mais avant de prendre la route, grattez le givre sur les vitres pour garder une bonne visibilité. Il faut aussi dégivrer les vitres arrière, les phares et les feux pour rester visibles auprès des autres conducteurs. Allongez de façon importante les distances de sécurité pour avoir plus de marge de manœuvre dédiée à la distance de freinage et adoptez une conduite souple. Si vous avez été exposé au grand froid pendant une longue période, surveillez les symptômes de l'hypothermie. Comme les frissons, le ralentissement de la respiration, du rythme cardiaque et la baisse de la tension artérielle. Faites attention aux enfants et aux personnes âgées qui ne ressentent pas forcément le froid. Commencez par rappeler les secours, mettez-vous à l'abri du froid, couvrez-vous chaudement et buvez une boisson chaude. Pour les personnes âgées, si vous vous sentez fatigué, n'hésitez pas à consulter votre médecin traitant. Enfin, si vous êtes touché par un sinistre, n'hésitez pas à contacter votre assureur pour qu'il vous conseille sur les premières mesures à prendre. Il vous accompagnera sur les modalités de votre assurance habitation et vous communiquera les démarches à suivre. Parce que ça peut vous arriver, n'hésitez pas à liker cette vidéo, vous pourrez ainsi la revoir quand vous le souhaitez. Sous-titrage Société Radio-Canada